Musique 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 Bienvenue sur le Big Daddy Show Nouvelle saison mais toujours aussi funky et accompagné de la même équipe Sacha et Falken L'artiste graphiste Keukli va nous parler de son personnage le Boyo puis nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueilli dans le dernier bar avant la fin du monde dont va nous parler Cyril et enfin nous terminerons avec l'interview suivie du live de l'artiste Max Livion Musique 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 Salut Keukli, bienvenue dans le Big Daddy Show Merci de nous accorder cette interview Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Keukli, je suis artiste et j'ai donc 32 ans D'où vient le pseudonyme Keukli ? Alors en fait j'ai commencé par le graffiti et donc mon bla c'était Klik et en fait avec le temps dans Klik en verlan c'est devenu Keukli, j'ai évolué dans mon style et donc mon nom évolue avec et c'est toujours resté donc on m'appelle toujours Keukli D'où viennent tes influences ? Beaucoup de graffiti, j'ai fait du graffiti vraiment exclusivement du graffiti pendant beaucoup d'années donc ça vient principalement du graffiti des arts de rue mais aussi de tout en parallèle en fait j'ai fait une école de direction artistique donc je me suis ouvert à plein d'autres choses aussi donc ça vient d'un peu tout ce que je vois dans la rue, partout voilà Alors tu as un petit personnage caractéristique qui s'appelle le Boyo donc qu'est-ce qu'un Boyo et pourquoi avoir choisi ce personnage ? En fait il fallait que je trouve une idée pour faire un pochoir qui me plaise bien et en fait je suis parti d'une sorte d'autoportrait en fait à la base très stylisé et donc j'ai commencé à faire ces pochoirs un peu partout et en fait cet autoportrait qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec les Boyo mais en fait ça en est l'origine donc en fait cet autoportrait a évolué, évolué, évolué et c'est devenu ce petit personnage chimique que j'essaye de mettre un peu partout dans les rues et qu'appelle les passants Quels sont les différents supports sur lesquels tu travailles ? Alors je travaille sur tout ce que j'aime c'est changer de support justement donc de la toile du collage du mur en extérieur du hard toys enfin tout ce qui est possible de faire en gros j'aime parier des supports et à chaque fois chercher une nouvelle technique ce que j'aime c'est la diversité en fait Alors tu as par exemple eu comme projet de customiser une moto pour BMW et je sais que tu en as fait d'autres parmi tout cela quel est le projet qui t'a le plus stimulé ? Je pense que celui-là était vraiment sympa parce que déjà d'une ils sont venus me chercher c'est une grosse marque c'était vraiment un chouette projet donc non ce projet était très bien on était quatre à avoir la possibilité de customiser des motos il y avait Eleki Shimoto, Mathieu Kassovitz le quatrième c'était l'écurie et donc moi et donc ouais ouais j'étais très fier ça c'était un beau projet As-tu déjà collaboré avec d'autres artistes ? Là je fais un gros projet collaboratif avec plein d'artistes de tous niveaux d'ailleurs pour le skatepark de Dreux en fait on fait une fraise de 200m² donc ouais ouais ça m'a arrivé j'espère qu'il y en aura d'autres derrière Où peut-on retrouver tes oeuvres ? Donc vous pouvez retrouver mes oeuvres sur mon site donc c'est art.cucli.fr donc art.cucli.fr et sur ma page Facebook Cucli Studio Et enfin est-ce que tu as des projets futurs en tant qu'artiste ? Là je viens de commencer une série sur les super vilains en fait donc tous les grands méchants entre guillemets de mon enfance et donc je vais continuer cette série là il y en a une première partie qui sera visible ici à cette expo et donc je vais continuer cette série là plus d'autres projets de collage enfin voilà plusieurs choses à venir à suivre d'ailleurs sur mon site Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cette interview pour le Big Daddy Show et puis à bientôt ! Qui vous a dit qu'il était impossible de prendre un verre avec ses héros préférés ? Cyril, le gérant du dernier bar avant la fin du monde à la solution ! Je suis Cyril, je suis un des associés ici donc le dernier bar avant la fin du monde je fais partie d'une équipe de plusieurs personnes à l'initiative de ce projet qui a permis de créer un établissement un petit peu hors du commun on estimait qu'il y avait véritablement qu'il y avait besoin d'un établissement qui permettrait aux gens passionnés par leur imaginaire de se retrouver et de partager voilà, des gros canapés où on peut se poser on peut bouciner tranquillement, jouer à des jeux avoir un wifi solide des cocktails un peu sympa, une bouffe saine Alors les cocktails, il y a quand même un effort de création véritablement on a des alcools qui sont importés des trucs qu'on trouve pas obligatoirement en France et on a un gars super fort derrière le comptoir qui s'appelle Tom et ce gars là il a un super touché de balle pour créer des cocktails, des nouveautés évidemment tous les noms des cocktails sont des noms qui viennent de la culture guide donc on a le site, on a le Jedi, on a le fulgure au point et puis après on est aussi de se caler à l'actualité donc par exemple on a fait un lancement d'une bande dessinée d'un comics il y a quelques semaines ici et en fait dans le cadre de ce produit le comics s'appelle USS Indianapolis et on a fait un cocktail qui s'appelle USS Indianapolis en présence du scénariste et de Thomas, notre barman et tous les deux ils se sont mis pendant deux plombes ensemble à dire tiens on va faire ça, on va faire ça, on va utiliser telle couleur on a pas encore ouvert tous nos espaces donc il y a encore des endroits qui sont en cours de production la très vaste majorité du bar est produite donc il y a des éléments de décoration qui vont se rajouter qui sont pas finis il y a des éléments de sonorisation il y a peut-être des éléments d'interaction avec le public et puis on va vraiment déployer dans pas longtemps toute la partie exposition donc à terme on espère devenir vraiment une galerie d'art avec deux trois expositions en parallèle en faisant venir des artistes, du vernissage, etc. et puis à côté de ça on va essayer de densifier la programmation j'illustre ça en disant que pour l'instant on a deux rendez-vous mensuels autour du jeu avec des associations partenaires qui viennent ici pour faire découvrir des jeux de société j'aimerais monter en puissance là-dessus passer à un rendez-vous hebdomadaire histoire de pouvoir satisfaire plus de monde parce qu'on se rend compte qu'il y a une grosse demande là-dessus donc notre objectif c'est d'être ouvert très rapidement 7 jours sur 7 et de garantir on va dire une densité événementielle suffisante pour que les gens se posent pas la question je viens au dernier bar il est probable qu'il se passe quelque chose donc ouvert du mardi au dimanche de 10h du matin à 2h du soir ou à 2h du matin je sais pas trop comment il faut le dire on est sous le théâtre du Châtelet donc emplacement idéal véritablement puis voilà on a un service quasi non-stop en cuisine et puis on fait des bons coquets pour la fin du monde on va clairement avoir une programmation c'est un petit peu comme le design de ce bar là seuls 10% des idées farfelues qu'on a en tête vers un jour ça c'est une mécanique qui est inévitable donc aujourd'hui on est encore suffisamment loin du 21 décembre pour imaginer, pour se dire tiens on pourrait faire ça ça serait rigolo je pense qu'on va fêter ça dignement vraiment et je pense que ça serait pertinent ce jour là que tout le monde vienne avec une serviette autour du cou et enfin nous terminons avec l'interview suivie du live de l'artiste reggae Max Livio je m'appelle Max Livio, je suis orléanais je viens assez souvent sur Paris donc content d'être là sur Paris et je fais du reggae depuis 5 ans maintenant avec un album tout frais qui est sorti la semaine dernière sur les bancs d'école j'ai commencé dans le hip-hop moi je suis d'Orléans j'enregistrais des groupes orléanais moi-même j'avais un groupe de rap et c'est comme ça que je fais mes premiers pas sur scène et c'est comme ça que j'ai pris goût à aller présenter quelque chose donc mes influences sont diverses en plus moi je suis le fruit du métissage donc le rock c'est quelque chose qui me parle j'ai été bercé autant par les classiques de la motande plus du côté de mon père qui est plus fan d'une musique soul, d'une musique blues autant j'ai été bercé par des classiques de variété Souchon, Asnavou et d'autres quoi et j'ai découvert il y a 5-6 ans le reggae en rentrant par hasard dans un local de répétition et mon pote avait un groupe et m'a dit tiens ça te dirait de faire tourner des versions j'ai ramené des textes et moi ça fait peu de temps que je travaille avec des musiciens et que je m'éclate sur ce style de musique là Reggae a toujours été associé à un phénomène un peu spirituel par la religion du Rastafarisme en même temps c'est de la vague où il y a la musique mais on peut évoquer d'autres sujets on peut parler de nos tracas, des problèmes du quotidien des bonnes choses comme des mauvaises choses sans pour autant s'associer à un mouvement spirituel ou religieux voilà c'est ce que j'essaie de faire depuis le début ici d'avoir des valeurs qui me correspondent et puis de jouer à un reggae qui me plaît et qui j'espère plaît aux autres j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte à me concernant j'ai sorti un album le 21 mai dans les bacs partout, un peu partout en France et sur les plateformes numériques donc n'hésitez pas aussi à y l'écouter sur le neige, je pense que c'est la bonne, c'est la toile, c'est l'endroit où il est facile d'aller chercher des informations et vous n'aurez pas de souci à me trouver sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes. Avec moi dans les mains, comme ça c'est ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Exploitation Domination Corruption Dictature Extérimation Et attends j'ai pas fini ! Tu m'est distribué des armes aux enfants, mais n'est-ce pas honteux ? Tu manipules les prêts, mais n'est-ce pas honteux ? Tu profites de ton pouvoir pour changer l'histoire du monde, et à chaque fois c'est la même ! Leur espoir s'effondre sous nos yeux, président qui t'atteint, je vous parle, vous êtes bruits ou pas, prendez la dignité aux otages, il n'est pas trop tard pour jouer les dernières cartes qui se perdent dans vos jeux. Bon Dieu, bon Dieu, où es-tu ? Dans les guerres de religion, nous observes-tu ? Quand les valeurs t'abattent en nous comme une peau, j'ai un chasse de l'eau croque, mais dans les rêves de l'histoire, si tu te trompes de chemin, plus plus t'irrigole. Tu préfères protéger ton putain, quand les pâches se révoltent, si il y avait une manifestation, j'aimerais vous entendre faire plus de bruits ! Simple façon de donner un sens à ta fille ! Ah c'était mort, c'était mort, c'était mort ! Oh ho ho, oh ho 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 Vous étiez une live indirect dans le dernier bar avant la fin du monde, c'est la fin de cet épisode, mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, à nous lâcher des commentaires et à retrouver toutes nos informations sur notre page Facebook ou notre site internet thebigdadyshow.fr. En attendant, bonne rentrée et à bientôt.